son oncle et ses deux tantes étaient dans le salon lorsque fanny descendit pour lui elle était un sujet intéressant et il voyait avec plaisir l'élégance générale de son allure la correction et la justesse de sa toilette étaient les seules choses qu'il se permit de commenter en sa présence mais quand elle eut quitté la pièce il parla de sa beauté avec une louange fort décidée oui dit lady bertram elle paraît très bien je lui ai envoyé madame chapman elle est jolie oh oui s'écria madame norris elle a de bonnes raisons d'être jolie avec tous ses avantages élevée dans cette famille comme elle l'a été avec tout le bénéfice du spectacle des manières de ses cousines songez un peu chère sœur thomas quels avantages extraordinaires nous avons pu lui procurer précisément la robe que vous avez remarqué est un de vos généreux dons lorsque la chère madame rushworth s'est mariée que serait-elle devenue si vous ne l'aviez prise par la main sœur thomas n'en dit pas plus mais les yeux des jeunes gens lui assuraient qu'il pourrait revenir sur ce sujet avec plus de succès après le départ de ces dames fanny vit qu'elle plaisait à tous et de se savoir à son avantage la rendit plus jolie encore des raisons variées la rendait heureuse et bientôt elle le serait encore plus car en quittant la pièce avec ses tantes Edmond qui tenait la porte ouverte dit comme elle passait près de lui tu dois danser avec moi fanny tu dois me garder deux danses n'importe lesquelles celles que tu préfères excepté la première elle n'eut plus rien à souhaiter jamais elle n'avait été dans un état aussi parfait la joie de son cousin en prévision du jour du bal ne la surprenait plus à présent elle exerçait ses pas dans le salon aussi longtemps qu'elle était à l'abri des remarques de sa tante nourrice complètement absorbée dans un nouvel arrangement du feu préparé par le maître d'hôtel et qui faisait honneur à son travail une demi-heure passa qui en d'autres circonstances aurait été au moins languissante mais le bonheur de fanny se maintint elle n'avait qu'à penser à sa conversation avec Edmond et qu'était l'agitation de madame nourrice qu'était l'ébâillement de lady bertram les messieurs les rejoignirent et bientôt commença la douce attente d'un équipage quand une atmosphère d'aise et d'enjouement se fut diffusée et tous se trouvaient un peu partout bavardant et riant et chaque moment avait sa joie et son espoir fanny sentit qu'il devait y avoir une lutte dans la joie d'Edmond mais c'était un délice de voir des efforts couronnés d'un tel succès lorsque les voitures arrivèrent réellement et que les invités commençaient vraiment à s'assembler elle mit une sourdine à sa propre gaieté la vue de tant d'étrangers la faisait se retirer en elle-même et à part cela la gravité et le formalisme du premier grand cercle chose que les façons de sœur Thomas pas plus que celles de lady bertram n'auraient pu changer elle se trouva appelée à supporter quelque chose de pire elle fut présentée de ci de là par son oncle elle fut obligée de se laisser adresser la parole de dire des civilités et de parler encore ceci fut un dur devoir elle n'avait jamais été appelée à cela et regardait William qui se promenait à l'aise à l'arrière-plan de la scène et elle désirait être avec lui l'entrée des grandes et des Crawford fut un moment favorable la raideur de la réunion disparut bientôt devant leurs manières aisées et leur intimité de petits groupes se formèrent et tous se sentirent plus à l'aise Fanny sentit l'avantage et aurait été de nouveau tout à fait heureuse si elle avait pu empêcher ses yeux des raies, des demandes à mademoiselle Crawford elle était toute beauté et que put être la fin de cela ? ses propres songeries furent arrêtées quand elle aperçut monsieur Crawford devant elle et ses pensées furent conduites dans une autre voie lorsqu'il lui demanda presque instantanément les deux premières danses son bonheur à cette occasion était très intense être assurée d'un partenaire était très essentiel car le moment de danser approchait sérieusement et elle connaissait si peu ses propres droits qu'elle croyait que si monsieur Crawford n'était pas venu la demander elle eût été la dernière à être recherchée et qu'elle n'aurait trouvé un partenaire qu'après une série d'enquêtes de va-et-vient et d'interventions ce qui eût été terrible mais en même temps il y avait quelque chose dans sa façon de la demander qu'elle n'aimait pas et elle vit ses yeux se poser un instant sur son collier avec un sourire enfin elle vit qu'il sourit ce qui la fit rougir elle se sentit perdue et bien qu'il n'y eût pas de second regard pour la troubler et que cet objet sembla n'être que tranquillement agréable elle ne put surmonter son embarras qui s'accrut du fait qu'elle pensait qu'il l'avait remarqué et elle ne put se donner une attitude avant qu'il ne se tourna vers quelqu'un d'autre alors elle put jouir de la pure satisfaction d'avoir un partenaire un partenaire volontaire assuré pour le commencement du bal lorsque la compagnie se dirigea vers la salle du bal elle se trouva pour la première fois près de mademoiselle Crawford dont les yeux et les sourires furent dirigés plus directement et d'une façon moins équivoque que ceux de son frère et elle se mit à en parler Fanny, anxieuse de se débarrasser de cette histoire se dépêcha de donner l'explication du deuxième collier mademoiselle Crawford l'écouta et tous ses compliments intentionnels et ses insinuations à l'égard de Fanny furent oubliés elle ne sentait qu'une chose et ses yeux, de brillants qu'ils avaient été montrèrent qu'ils pouvaient encore briller davantage elle s'exclama Edmond dit-il cela ? c'est bien lui aucun autre homme n'y aurait pensé je l'honore au-delà de toute expression et elle regarda partout comme si elle était désireuse de le lui dire il n'était pas là il s'occupait de quelques dames dans une autre pièce et madame Grant venant les rejoindre prit un bras de chacune d'elles et elles suivirent les autres le coeur de Fanny sombra mais elle n'eut pas le loisir de penser aux sentiments de mademoiselle Crawford elles étaient dans la salle de bal les violons jouaient son esprit agité lui interdisait de fixer son attention sur un sujet sérieux elle devait surveiller les arrangements généraux et voir comment tout était fait au bout de quelques minutes sœur Thomas s'approcha d'elle et lui demanda si ses premières danses étaient prises et le yes sir de monsieur Crawford était ce qu'il s'attendait à entendre monsieur Crawford n'était pas loin sœur Thomas le lui assura disant quelque chose qui apprit à Fanny qu'elle devait ouvrir le bal cette idée ne lui était jamais venue toujours quand elle avait pensé à l'arrangement minutieux de cette soirée il lui avait semblé tout naturel que ce fut Edmond qui ouvrit le bal avec mademoiselle Crawford et l'impression était si forte que quoique son oncle eût dit le contraire elle ne put cacher sa surprise montrer son inaptitude et essayer d'être excusée d'élever son opinion contre celle de sœur Thomas était une preuve de la gravité de son cas son horreur à cette première suggestion était telle que à présent elle voulait encore arranger les choses d'une autre manière tout en le regardant en face en vain évidemment sœur Thomas sourit essaya de l'encourager et puis d'un air trop sérieux et trop décidé il dit cela doit être ainsi ma chère elle se trouva l'instant d'après conduite par monsieur Crawford au haut de la salle et attendit là d'être rejointe par d'autres couples dès qu'ils furent formés elle put à peine le croire être placée au-dessus de tant d'élégantes jeunes femmes l'honneur était trop grand c'était la traiter comme ses cousines et sa pensée alla vers ses cousines absentes avec un regret très sincère et véritablement tendre qu'elles ne fussent pas ici pour prendre leur place dans cette salle et pour prendre leur part à ce plaisir qui eût été si délicieux pour elles elle les avait entendues si souvent souhaiter un bal dans cette maison comme la plus grande des félicités et qu'elles fussent parties alors qu'il avait lieu et que ce fut-elle qui ouvrit le bal et de plus avec monsieur Crawford elle espérait qu'elle ne lui enlèverait pas cet honneur maintenant mais lorsqu'elle repensa aux arrangements de l'automne dernier à ce que tous avaient été l'un pour l'autre quand on dansait dans la maison le présent cérémonial lui sembla incompréhensible le bal débuta ce fut plus d'honneur que de bonheur pour Fanny du moins pour la première danse son partenaire était dans un état d'esprit excellent et il essaya de le lui faire partager mais elle était beaucoup trop effrayée pour y prendre quelque agrément jusqu'à ce qu'elle pût supposer que plus personne ne la regardait jeune jolie et gentille sans des grâces qui eussent pu détruire sa beauté très peu des personnes présentes était disposée à ne pas la louer elle était attirante elle était modeste elle était la nièce de sœur Thomas et bientôt il fut dit qu'elle était admirée par monsieur Crawford cela suffit à lui procurer la faveur générale sœur Thomas suivait lui-même avec beaucoup de complaisance ses évolutions au cours des danses il était fier de sa nièce et sans attribuer toute sa beauté personnelle comme madame Norris semblait le faire à son séjour à Mansfield il se plaisait de l'avoir pourvu de tout le reste éducation et savoir vivre mademoiselle Crawford devina beaucoup de ses pensées comme il se trouvait là et ayant en dépit de tous ses torts à son égard un désir dominant de se recommander à lui prit cette occasion opportune de lui dire quelque chose d'agréable au sujet de Fanny sa louange était chaude et il la reçut comme elle s'y attendait et se joignit à elle pour autant que la discrétion la politesse et la lenteur de parole pouvaient le lui permettre il prenait certainement un avantage sur Lady Bertram à ce sujet lorsque Marie la voyant sur un sofa proche se tourna vers elle pour la complimenter sur la bonne apparence de mademoiselle Price oui elle est très bien était la placide réponse de Lady Bertram Chapman l'a aidé pour sa toilette je lui avais envoyé Chapman ce n'est pas qu'elle ne prenait pas plaisir à voir Fanny admirer mais pour elle elle était tellement frappée de sa propre gentillesse d'avoir envoyé Chapman que cette idée ne pouvait lui sortir de l'esprit mademoiselle Crawford connaissait trop bien madame Norris pour admirer Fanny près d'elle elle dit comme l'occasion s'en offrait ah madame la chère madame Rushworth et Julia nous manque ce soir et madame Norris la paya d'autant de sourire et courtoisie que le temps le lui permettait au milieu de toutes les occupations qu'elle se trouvait elle-même arranger des tables de jeux de cartes donner des indications à sœur Thomas et essayer de conduire les chaperons vers une meilleure partie de la salle mademoiselle Crawford gaffa beaucoup envers Fanny avec la ferme intention de lui plaire elle pensa donner à son cœur un heureux battement et le remplir de sentiments délicieux interprétant mal les rougeurs de Fanny et pensant toujours qu'elle devait le faire elle la rejoignit après les premières danses et dit avec un regard significatif peut-être pouvez-vous me dire pourquoi mon frère va en ville demain il dit qu'il y a des affaires mais ne veut pas me dire lesquelles mais nous en arrivons tous là tous sont supplantés tôt ou tard maintenant je dois m'adresser à vous pour des renseignements je vous en prie pourquoi Henry s'en va-t-il Fanny protesta de son ignorance aussi fermement que son embarras le lui permettait bien alors répondit mademoiselle Crawford en riant je dois donc supposer que ce n'est que pour le plaisir d'accompagner votre frère et de parler de vous en cours de route Fanny était confuse mais c'était de la confusion provoquée par le mécontentement mademoiselle Crawford s'étonna qu'elle ne souriait pas la crue superlativement timide ou bizarre et la supposa tout excepté insensible au plaisir des attentions d'Henry Fanny eut beaucoup de plaisir au cours de la soirée mais les attentions n'y avaient qu'une très petite part elle aurait préféré ne pas être redemandée par lui si vite et elle espérait ne pas devoir soupçonner que les renseignements qu'il prenait pour le souper auprès de madame Norris n'avaient pas pour but de la voir comme partenaire pour cette partie de la soirée mais cela ne put être évité il lui fit sentir qu'elle était le centre de tout bien qu'elle ne put dire qu'il le faisait d'une façon déplaisante ou qu'il y avait de l'indélicatesse de l'ostentation dans ses manières et parfois quand il parlait de William il n'était pas désagréable et montrait une chaleur de cœur tout à son crédit néanmoins ses attentions n'avaient aucune part dans sa satisfaction elle était heureuse chaque fois qu'elle regardait William et qu'elle voyait comme il s'amusait parfaitement et pendant les 5 minutes qu'elle mit à se promener avec lui et à entendre un rapport sur ses partenaires elle était heureuse de se savoir admirer et elle était heureuse d'avoir encore les deux danses avec Edmande en perspective pendant la plus grande partie de la soirée sa main avait été si souvent demandée que l'engagement envers Edmande restait une continuelle perspective elle fut même heureuse lorsque celles-ci eurent lieu mais sans grand enthousiasme et sans ces expressions de tendre galanterie qui avaient sanctifié la matinée son esprit était fatigué et elle tressaillit en pensant qu'elle était l'amie avec laquelle il pouvait trouver le repos je suis là de civilité disait-il j'ai parlé sans cesse toute la nuit et en n'ayant rien à dire mais avec toi Fanny il y a la paix tu ne désireras pas que je te parle ayons le luxe de nous taire Fanny aurait à peine dit son consentement une tristesse provenant probablement des mêmes sentiments que ce matin devait être respectée et ils dansèrent ensemble dans une si sobre tranquillité que tous les spectateurs durent croire avec satisfaction que Sir Thomas n'avait pas élevé une épouse pour son jeune fils la soirée apporta peu de plaisir à Edmond Mlle Crawford avait été très en train lorsqu'ils dansèrent ensemble au début ce n'était pas sa joie qui put lui donner du confort au contraire et par la suite car il se trouvait porté à la rechercher encore elle le peina profondément par la manière dont elle parla de la profession à laquelle il était sur le point d'appartenir ils avaient parlé et il s'était tu il avait raisonné elle avait ri et il s'était séparé par la suite après toutes ces vexations mutuelles Fanny qui ne pouvait complètement s'empêcher de les observer avait vu assez pour jouir d'une satisfaction tolérable c'était barbare d'être contente alors qu'Edmond souffrait lorsque ces deux danses avec lui furent terminées son désir et sa force pour d'autres danses étaient très près d'être épuisés et sœur Thomas qui l'avait vue à bout de souffle et la main à son côté donna des ordres pour qu'elle s'assit définitivement à ce moment M. Crawford arriva Pauvre Fanny s'écria William venant bavarder avec elle un moment comme elle est vite fatiguée et la fête vient de commencer j'espère qu'on continuera encore ces deux heures comment peux-tu être si vite fatigué si vite mon bon ami dit sœur Thomas sortant sa montre avec les précautions d'usage il est trois heures et votre sœur n'est pas habituée à vivre à un tel rythme eh bien Fanny tu ne te lèveras pas demain avant mon départ dors aussi longtemps que tu peux et ne t'occupe pas de moi eh bien quoi pensait-elle se lever avant que vous ne partiez oh oui monsieur s'écria Fanny en se levant précipitamment de sa chaise pour être plus près de son oncle je dois me lever et déjeuner avec lui ce sera la dernière fois vous le savez le dernier matin il vaudrait mieux que vous ne le fassiez pas il doit avoir déjeuné et être parti à huit heures et demie monsieur Crawford je pense que vous passerez le prendre alors Fanny était trop pressante et avait trop de larmes dans les yeux pour qu'il refusât et cela se termina par un gracieux bien bien qui était une permission oui huit heures et demie dit Crawford à William et je serai ponctuelle car je n'ai pas de gentille soeur qui se lève pour moi et il dit plus bas à Fanny je n'aurai qu'une maison désolée à fuir votre frère trouvera mes idées au sujet du temps différentes des siennes demain après quelques instants de réflexion sœur Thomas demanda à Crawford de se joindre au déjeuner matinal dans cette maison-ci plutôt que de manger seul il serait levé également l'avidité avec laquelle l'invitation fut acceptée le convainquit que ses soupçons qui s'étaient affirmés au cours du bal étaient fondés M. Crawford était amoureux de Fanny sa nièce par contre ne le remercia pas pour ce qu'il venait de faire elle avait espéré avoir William pour elle seule ce dernier matin ça aurait été une grande indulgence mais bien que ses voeux eussent été détruits il n'y avait pas un murmure en elle au contraire elle était tellement habituée qu'on ne s'occupa jamais de ses désirs que rien ne se passa comme elle l'aurait souhaité qu'elle était étonnée d'avoir encore obtenu un petit succès et elle s'en réjouissait peu après Sœur Thomas intervenant encore lui conseilla d'aller se coucher conseiller fut le terme employé mais c'était un conseil de pouvoir absolu et elle n'eut qu'à se lever et avec les adieux très cordiaux de M. Crawford à s'en aller tranquillement s'arrêtant à la porte d'entrée comme la lady de Branwall Hall One moment and no more pour voir la scène heureuse et jeter un dernier regard aux cinq ou six coups qui étaient encore pleins d'entrain et puis monter lentement l'escalier principal poursuivi par l'incessante danse campagnarde fiévreuse d'espoir et de crainte les pieds douloureux fatigués agités mais trouvant que malgré tout un bal était délicieux en la renvoyant de telle façon Sœur Thomas ne pensait peut-être pas uniquement à sa santé il se pouvait qu'il jugea que M. Crawford était resté suffisamment longtemps près d'elle et il put aussi l'avoir recommandé comme épouse en montrant combien elle était docile chapitre 11 le bal était passé et le déjeuner passa rapidement aussi William avait reçu le dernier baiser et William était parti M. Crawford avait été exact le repas avait été court et plaisant après avoir vu William jusqu'au dernier moment Fanny revint à la salle du déjeuner avec un cœur très attristé par le changement mélancolique là son oncle la laissa gentiment pleurer en paix comprenant peut-être qu'en désertant la place les jeunes gens puissent activer son tendre enthousiasme et que les restes de porc froid dans l'assiette de son frère partageraient ses sentiments de regret avec les coquilles de brisés dans celles de M. Crawford elle s'assit et pleura son amour comme son oncle le croyait mais ce fut un amour fraternel et rien d'autre William était parti et maintenant elle avait le sentiment d'avoir gâché la moitié de sa visite en vaine préoccupation et en sollicitude égoïste étrangère à lui la nature de Fanny était telle qu'elle n'aurait même jamais pu penser à sa tante Norris dans l'étroitesse et l'ennui de sa propre petite maison sans se reprocher un manque d'égard de sa part lorsqu'elles avaient été ensemble encore moins pouvait-elle croire avoir fait dit et pensé comme William le voulait pendant toute la quinzaine ce fut un jour lourd et mélancolique presque immédiatement après le second déjeuner Edmond alla à cheval à Peterborough tous étaient ainsi partis il ne restait de la veille que des souvenirs qu'elle ne put partager avec personne elle en parla avec sa tante Bertram elle devait parler du bal avec quelqu'un mais celle-ci avait remarqué si peu et avait si peu de curiosité que ce fut un travail ardu Lady Bertram n'était sûre ni de la toilette ni de la place à la table du souper d'un seul de ses invités elle ne se souvenait que de sa toilette et de sa place elle ne put se rappeler ce qu'elle avait entendu des demoiselles Maddox ou ce que Lady Prescott avait remarqué chez Fanny elle n'était pas certaine si c'était de M. Crawford ou de William que le colonel Harrison avait dit qu'il était le plus fin jeune homme de l'assemblée quelqu'un lui avait chuchoté quelque chose elle avait oublié de demander à Sœur Thomas ce que cela aurait pu être et ce furent là ses plus longs discours et ses communications les plus claires pour le reste il fallait se contenter de Languide oui oui très bien vous avez fait cela je n'ai pas remarqué cela je n'aurais pas pu distinguer l'un de l'autre ceci était très mal c'était tout de même mieux que les réponses pointues de Tante Norris mais elle était rentrée chargée de pots de confiture supplémentaires pour soigner une servante malade il y avait donc de la paix et de la bonne humeur dans le petit groupe quoi qu'on eût pu trouver beaucoup plus à part ces deux qualités la soirée fut lourde comme la journée je ne peux penser à ce qu'il me manque dit Lady Bertram lorsque la table à thé fut desservie je me sens relativement stupide sans doute parce qu'on a veillé si tard hier Fanny il faut que vous fassiez quelque chose pour me garder et veiller je ne puis travailler allez me chercher des cartes je me sens très stupide les cartes furent apportées et Fanny joua au cribage avec sa tante jusqu'à l'heure de coucher et comme sœur Thomas ne lisait que pour lui pas d'autre bruit ne s'entendait dans la salle pendant les deux heures qui suivirent que les comptes du jeu et cela fait trente et un quatre en main et cesse dans le crib à vous la donne madame le ferais-je pour vous ? Fanny pensa maintes fois à la différence que vingt-quatre heures apportaient à cette pièce et à toute cette partie de la maison la veille ce n'avait été que sourire et espoir remue-ménage et mouvement éclats et bruits dans le salon et partout ailleurs maintenant il n'y avait que langueur et solitude une bonne nuit de repos améliora son moral elle put penser à William d'une façon plus joyeuse et comme la matinée lui apporta la possibilité de parler du jeudi soir dans un style impeccable avec madame Grande et mademoiselle Crawford avec tous les éclats et l'enjouement propre à l'ombre d'un bal passé elle put forcer son esprit sans trop d'efforts dans sa voie habituelle et se conformer à la perspective de la paisible semaine à venir nos deux jeunes hommes nous manquent observa sœur Thomas le premier et le deuxième jour comme ils formaient leur cercle réduit après le souper et en considération des yeux tristes de Fanny on n'en parla plus que pour boire à leur santé mais le deuxième jour on s'aventura plus loin on fit la louange de William et on parla de sa promotion qu'il espérait tant et il n'y a aucune raison de ne pas croire que ces visites puissent être à l'avenir passablement fréquente tandis qu'il nous faudra nous habituer à nous passer des demandes ce sera le dernier hiver qu'il nous appartiendra oui dit Lady Bertram mais je souhaite qu'il n'est pas à partir ils s'en vont tous je pense j'aimerais qu'ils restassent tous à la maison ce souhait s'adressa plus spécialement à Julia qui avait justement écrit pour demander la permission d'aller en ville avec Maria et sœur Thomas crut qu'il était préférable pour chacune des sœurs que la permission fut accordée Lady Bertram par contre bien que dans sa nature généreuse elle n'eût rien fait pour changer les projets se lamenta du délai que cela apportait au retour de Julia à la maison qui autrement serait maintenant chose faite chaque sentiment qu'un parent considéré se devait d'éprouver était porté à son usage et chaque émotion qu'une mère aimante devait sentir pour favoriser le plaisir de ses enfants lui était attribué Lady Bertram consentait à tout par un calme oui et à la fin d'un quart d'heure de réflexion silencieuse observa spontanément Sœur Thomas je pensais et je suis très contente que nous ayons pris Fanny comme nous l'avons fait car maintenant que les autres sont partis nous en ressentons le bénéfice Sœur Thomas approuva ce compliment en ajoutant très juste nous montrons à Fanny quelle bonne personne nous la jugeons en la complimentant en face elle est maintenant une compagnie très appréciable si nous avons été bon pour elle elle nous est bien nécessaire maintenant oui dit Lady Bertram instantanément c'est une consolation de savoir qu'au moins elle nous l'aurons toujours Sœur Thomas fit une pause et souriant à demi regarda sa femme et répliqua gravement j'espère qu'elle ne nous quittera jamais si ce n'est pour aller dans une autre maison qui peut raisonnablement lui promettre un bonheur plus grand qu'elle ne connaît ici et cela n'est pas très probable Sœur Thomas qui pourrait l'inviter Maria pourrait être heureuse de la voir de temps en temps à Sutterton mais il n'est pas possible qu'elle puisse lui demander de vivre là et je suis certaine qu'elle est mieux ici et de plus je ne puis me passer d'elle la semaine qui s'écoula si tranquillement et si paisiblement à Mansfield eut un autre caractère au presbytère du moins les sentiments des deux jeunes filles étaient bien différents ce qui pour Fanny était repos et confort était ennui et vexation pour Marie quelque chose se manifesta par la différence de disposition et d'habitude l'une si aisément satisfaite l'autre habituée à supporter si peu mais les circonstances différentes avaient aussi leur influence certains points d'intérêt étaient complètement opposés pour Fanny l'absence des demandes étaient de toute façon un soulagement pour Marie c'était en tout point pénible elle désirait sa société chaque jour chaque heure et le désir était trop grand pour amener autre chose que de l'irritation quant à l'objet de son départ il n'aurait pas pu trouver quelque chose qui fut plus capable d'augmenter son importance que cette semaine d'absence tombant au moment du départ de son frère et de celui de William Price augmentant en cela l'impression d'abandon général après la fête si animée elle le sentit avec acuité ils étaient maintenant un trio lamentable confinés dans la maison par une série de pluie et de neige n'ayant rien à faire et rien à espérer elle était furieuse qu'Edmond maintint ses propres idées et manifesta quelques défiances envers elle et elle avait été si furieuse qu'il s'était à peine quitté en ami cependant elle ne pouvait se défendre de penser constamment à lui pendant son absence s'apesantissant sur ses mérites et son affection et désirant que leur rencontre fusse presque quotidienne son absence est plus longue qu'il n'est nécessaire il n'aurait pas dû projeter un tel départ il n'aurait pas dû quitter la maison pendant une semaine lorsque son propre départ était si proche puis elle se blâma elle-même elle souhaita ne pas s'être échauffée pendant la dernière conversation elle s'effraya à la pensée qu'elle eût pu employer des expressions trop fortes et trop méprisantes à l'égard du clergé et cela n'aurait pas dû être c'était mal élevé c'était inconvenant elle souhaita de tout son cœur que ces mots n'eussent pas été prononcés son désappointement ne prit pas fin avec la semaine ceci était déjà triste mais elle devait se sentir encore plus mal quand le vendredi Edmond n'était pas encore rentré et pas davantage le samedi et quand dimanche comme au reste de la famille on lui fit avec légèreté la communication qu'il avait écrite à la maison qu'il remettait son retour parce qu'il avait promis à un de ses amis de rester quelques jours de plus avec lui si elle avait éprouvé du regret et de l'impatience avant si elle regrettait ses paroles et s'était effrayée de leur effet trop intense sur lui maintenant elle éprouvait et craignait cela dix fois plus et de plus elle avait à compter à présent avec un sentiment complètement neuf pour elle la jalousie son ami monsieur Owen avait des soeurs et il se peut qu'il les trouva attirantes mais de toute façon son absence prolongée à un moment où d'après les projets précédents elle était sur le point de partir pour Londres signifiait quelque chose qu'elle ne put supporter si Henry était revenu ainsi qu'il l'avait proposé au bout de trois ou quatre jours elle aurait quitté Mansfield maintenant il lui devint absolument nécessaire de voir Fanny et d'essayer d'en apprendre plus long elle ne put plus vivre plus longtemps dans ce désarroi solitaire et elle se mit en route pour Mansfield Park en marchant avec des difficultés qu'elle aurait estimées insurmontables la semaine passée dans l'attente d'en apprendre davantage pour entendre ne fût-ce que son nom la première demi-heure fut perdue car Lady Bertram et Fanny étaient ensemble et ce ne serait qu'en ayant Fanny pour elle seule qu'elle pourrait arriver à ses fins mais à la fin Lady Bertram quitta la pièce et presque aussitôt Marie commença ainsi d'une voie aussi réglée qu'elle le put et comment trouvez-vous l'absence prolongée de votre cousin Edmund étant la seule jeune personne dans cette maison c'est vous qui devez en souffrir le plus il doit vous manquer le prolongement de son absence ne vous surprend-t-il pas je ne sais pas dit Fanny en hésitant oui je ne l'avais pas particulièrement prévu peut-être restera-t-il toujours absent plus longtemps qu'il ne le dit c'est une manière de se comporter généralement répandue chez les jeunes gens il ne le fit pas la seule fois qu'il a rendu visite à monsieur Owen avant il trouve la maison plus agréable maintenant il est un jeune homme très très plaisant lui-même et je ne puis pas m'empêcher de désirer le revoir encore une fois avant mon départ mais ce sera le cas maintenant j'attends Henry chaque jour maintenant et dès qu'il sera là plus rien ne me retiendra à Mansfield j'avoue que j'aurais aimé le voir encore une fois mais vous devrez lui remettre mes compliments oui je pense que cela doit être des compliments ne manque-t-il pas quelque chose mademoiselle Price dans notre langue quelque chose entre compliments et amour qui s'appliquerait à la sorte d'amitié que nous avons connue ensemble tant de mois de connaissances mais des compliments doivent suffire ici sa lettre était-elle longue vous donne-t-il un récit détaillé de ses occupations reste-t-il pour les réjouissances de Noël je n'ai entendu qu'une partie de la lettre elle était adressée à mon oncle mais je pense qu'elle devait être très courte en effet je suis sûr qu'il n'y avait que quelques lignes tout ce que je sais c'est que son amie a insisté pour qu'il reste plus longtemps et qu'il y a consenti peu ou plus de jours je ne pourrais pas le dire oh s'il a écrit à son père mais je pensais qu'il avait adressé sa lettre à Lady Bertram ou à vous mais s'il a écrit à son père il n'est pas étonnant qu'il fût si concis qui pourrait écrire des bavardages à sœur Thomas s'il vous avait écrit il y aurait eu plus de détails on aurait pu apprendre quelque chose au sujet des bals ou des fêtes il vous aurait envoyé une description de chaque chose et de chacun combien de demoiselles Owens y a-t-il ? trois d'âge adulte sont-elles musiciennes ? je ne sais pas du tout je n'en ai rien entendu ceci est la première question vous savez dit mademoiselle Crawford essayant d'être gai et détaché qu'une femme qui joue elle-même est certaine de poser au sujet d'une autre mais il est fou de poser ces questions au sujet de n'importe quelles jeunes ladies au sujet de trois jeunes sœurs devenues des demoiselles elles sont toutes accomplies et plaisantes et il y en a une très jolie il y a une beauté dans chaque famille c'est une chose tout à fait régulière il y en a deux qui jouent du piano et une qui joue de la harpe et toutes chantent ou auraient chanté si on le leur avait appris ou elle n'en chante que mieux parce que on ne leur avait pas appris ou quelque chose dans ce genre là je ne sais rien des mademoiselles Owens dit Fanny calmement vous savez moins et vous en faites moins comme les gens disent aucun ton n'a jamais exprimé une plus complète indifférence en effet comment quelqu'un peut-il s'intéresser à ceux qu'il n'a jamais vu bien quand votre cousin reviendra il trouvera Mansfield très tranquille toutes les brillantes personnes seront parties votre frère et le mien et moi même je n'aime pas l'idée de quitter madame Grant maintenant que le moment approche elle n'aime pas que je m'en aille Fanny se sentit obligée de parler vous ne pouvez douter que vous manquerez à beaucoup dit-elle vous serez très regrettée mademoiselle Crawford fixa les yeux sur elle comme pour entendre ou voir plus et dit alors en riant oh oui regretter comme un mal bruyant et regretter quand il a été écarté c'est une grande différence mais je ne cherche pas des compliments ne me complimentez pas si je suis regrettée cela se remarquera et je puis être découverte par ceux qui veulent me voir je ne serai pas dans une région douteuse ou éloignée ou inapprochable maintenant Fanny ne put se résoudre à parler et mademoiselle Crawford était désappointée car elle s'était attendue à recevoir quelque agréable assurance de son pouvoir de quelqu'un qu'elle croyait au courant et son esprit devint sombre les mademoiselles Owens dit-elle bientôt après supposez que vous auriez une de ces mademoiselles Owens fixée à Thornton Laysay comment les meuriez-vous ? des choses plus étranges se sont passées j'ose dire qu'ils font effort dans ce sens et ils ont bien raison car ce serait un très bel établissement pour eux je ne suis pas du tout surprise et je ne les blâme aucunement c'est le devoir de chacun de faire au mieux pour soi-même le fils de Sœur Thomas est quelqu'un et maintenant il va dans leur ligne leur père est un pasteur leur frère est un pasteur et ils sont tous des pasteurs il est leur propriété légale il leur appartient presque vous ne dites rien Fanny mademoiselle Price vous ne dites rien mais sincèrement ne le pensez-vous pas maintenant qu'il est plutôt ainsi qu'autrement non dit Fanny courageusement je ne m'y attends nullement pas du tout s'écria mademoiselle Crawford avec avidité mais j'ose dire vous savez exactement j'imagine toujours peut-être ne croyez-vous pas probable qu'il se marie jamais ou pas en ce moment non je ne le pense pas dit Fanny doucement espérant qu'elle ne s'y tromperait pas sa compagne la regarda attentivement et rassemblant plus de courage à cause de la rougeur qu'un tel regard avait provoqué dit seulement il est beaucoup mieux tel qu'il est et échangea de sujet chapitre 12 le malaise de mademoiselle Crawford s'était beaucoup allégée à la suite de cette conversation et elle reprit sa promenade vers la maison dans un état d'esprit capable de défier une autre semaine de solitude avec le même mauvais temps mais comme son frère revint cette soirée-là de Londres avec sa même humeur joyeuse ou encore meilleure elle n'eut pas à essayer la sienne son refus constant de lui dire pourquoi il était parti ne fut qu'une raison de guetter de plus un jour avant cela l'aurait irrité mais maintenant c'était une simple farce cachant un projet qui devait être une surprise agréable pour elle-même et le lendemain lui apporta une surprise Henry avait dit qu'il irait voir les Bertrams pour voir comment ils se portaient et qu'il serait revenu dans dix minutes mais il resta parti pendant presque une heure et quand sa sœur qu'il avait attendu pour qu'il fasse une promenade avec elle dans le jardin le rejoignit dans le Porsche et s'écria mon cher Henry où pouvez-vous bien être resté tout ce temps il n'avait simplement qu'à dire qu'il était resté avec Lady Bertram et Fanny vous êtes resté avec eux une heure et demie s'exclama Marie mais ceci n'était que le début de sa surprise oui Marie dit-il prenant le bras de Marie dans le sien et se promenant dans l'entrée comme s'il ne savait où il était je ne pouvais pas m'en aller plus tôt Fanny était si jolie je suis bien décidée Marie je me suis fait une opinion cela te surprendra-t-il non tu dois t'être rendu compte que je suis décidé à épouser Fanny Price la surprise était complète maintenant car en dépit de ce qu'il put avancer pareil soupçon n'était jamais entré dans l'imagination de sa soeur et elle parut tellement étonnée qu'il fut obligé de répéter ce qu'il avait dit avec plus de détails et plus solennellement sa détermination une fois admise elle ne fut pas mal accueillie il y avait même du plaisir dans sa surprise Marie était dans un tel état d'esprit qu'elle se réjouissait de tout ce qui se rapportait à la famille Bertram et cela ne lui déplaisait pas que son frère se maria un peu en dessous de sa condition oui Marie fut l'assurance concluante d'Henri je suis joliment pris tu sais que ceci est la fin je n'ai pas fait je m'en félicite moi-même des progrès négligeables dans son affection mais la mienne est complètement fixée heureuse jeune fille s'écria Marie dès qu'elle put parler quel mariage pour elle mon très cher Henry cela doit être mon premier sentiment mais mon second tout aussi sincère est que j'approuve ton choix du fond de mon coeur et je prévois votre bonheur aussi cordialement que je le désire et le souhaite tu auras une douce petite femme toute gratitude et dévotion exactement ce que tu mérites quel mariage étonnant pour elle Madame Norris parle souvent de sa chance que dira-t-elle maintenant les délices de toute la famille en effet et elle y a quelques véritables amis continue encore à me parler quand es-tu mis à penser sérieusement à elle rien n'était plus impossible que de répondre à une telle question quoique rien ne put être plus agréable que de la savoir poser comment cette chose agréable l'avait touchée il ne pouvait le dire et avant qu'il eût exprimé le même sentiment trois fois en termes différents sa soeur l'interrompit avidement ah mon cher et c'est cela qui vous fit aller à Londres c'était là tes affaires tu préférais consulter l'amiral avant de te décider mais il le dénia fermement il connaissait trop bien son oncle pour le consulter sur n'importe quel projet matrimonial l'amiral haïssait le mariage et ne le pardonnait à aucun jeune homme de fortune indépendante lorsqu'il connaîtra Fanny continua Henry il se déclarera pour elle elle est exactement la femme qualifiée pour écarter tout préjudice d'un homme tel que le général car elle est exactement le genre de femme que le général croit ne pas exister au monde elle est justement l'impossibilité qu'il décrivait si en effet il avait suffisamment de délicatesse de langues pour esquisser ses propres idées mais avant que cela ne soit absolument fixé fixé au-delà de tout changement il ne saura rien de l'affaire non Marie tu t'es bien trompée tu n'as pas encore découvert mes affaires bien bien je suis satisfaite je sais maintenant à qui elles ont rapport je ne suis pas pressée pour le reste Fanny Price merveilleux très merveilleux que Mansfield a dû faire beaucoup pour que tu aies réalisé ton destin ici à Mansfield mais tu as tout à fait raison tu n'aurais pu choisir mieux il n'y a pas de meilleure fille au monde et tu n'as pas à désirer la fortune et pour ce qui est de ces relations elles sont mieux que bonnes les Bertrams sont certainement parmi les premiers du pays elle est la nièce de Sir Thomas Bertram c'est tout ce qu'il faut pour le monde mais continue continue raconte-moi davantage quels sont tes projets connaît-elle son propre bonheur non qu'attends-tu je n'attends plus que l'occasion Marie elle n'est pas comme ses cousines mais je pense que je ne la demanderai pas en vain oh non tu ne peux pas serais-tu même moins plaisant en supposant qu'elle ne t'aime pas déjà de quoi de toute façon je doute peu tu pourrais être assuré de toute mon âme je ne pense pas qu'elle épouserait sans amour c'est-à-dire que s'il existe une jeune fille capable de ne pas être influencée par l'ambition je puis supposer que c'est elle mais demande-lui de t'aimer elle n'aura jamais le coeur de refuser dès que son avidité put rester silencieuse il fut aussi heureux de raconter qu'elle d'écouter et une conversation suivie aussi intéressante pour elle que pour lui-même quoi qu'il n'eût rien d'autre à raconter que ses propres sensations rien sur quoi s'appuyer que les charmes de Fanny la beauté de figure et de silhouette de Fanny la grâce de ses manières la bonté de son coeur en étaient les thèmes inépuisables la gentillesse la modestie et la douceur de son caractère furent chaudement développées cette douceur qui est une partie si essentielle de la nature de chaque femme dans le jugement d'un homme que même lorsqu'il aime parfois là où il n'y en a pas il ne peut jamais la croire absente il aurait de bonnes raisons de louer son caractère et d'avoir confiance en lui il l'a vu souvent mise à l'épreuve y avait-il un membre de la famille excepté Edmond qui n'eut pas d'une façon ou d'une autre continuellement éprouvé sa patience et son indulgence ses affections étaient solides la voir avec son frère qu'est-ce qui pourrait prouver plus délicieusement que la chaleur de son cœur égalait sa gentillesse qu'est-ce qui pourrait être plus encourageant pour un homme qui a son amour en vue puis sa compréhension rapide et claire était au-delà de tout soupçon et ses manières étaient le miroir de son propre esprit modeste et élégant et ceci n'était pas tout Henry Crawford avait trop de bon sens pour ne pas sentir l'importance de bons principes dans sa femme bien qu'il fût trop peu accoutumé aux réflexions sérieuses pour les connaître par leur propre nom mais quand il disait qu'elle avait une telle constance et une telle régularité de conduite une notion si élevée de l'honneur et une telle constance une telle observance du décorum la meilleure garantie pour tout homme aussi intègre que lui il exprimait ce qui était inspiré par la connaissance qu'elle était pourvue de bons principes et de foi religieuse je pourrais si complètement avoir confiance en elle dit-il et c'est cela que je veux pensant comme elle le faisait réellement que son opinion au sujet de Fanny Price était à peine au-delà de ses mérites sa soeur put se réjouir de ses prévisions plus j'y songe s'écria-t-elle plus je suis convaincue que tu agis très bien et quoique je n'eusse jamais choisi Fanny Price comme la jeune fille la plus capable de t'attacher je suis persuadée qu'elle est précisément la personne qui convienne pour te rendre heureux ton méchant projet contre sa paix s'est transformé en une pensée à droite tous les deux vous y trouverez votre bien c'était mal très mal de ma part contre une telle créature mais je ne la connaissais pas alors et elle n'aurait jamais aucune raison de regretter l'heure qui me la fit connaître je la rendrais très heureuse Marie plus heureuse qu'elle n'a jamais été jusqu'à maintenant et qu'elle n'a vu être heureuse quelqu'un d'autre je ne l'enlèverai pas du Northampton Shire je mettrai en location Everingham et je louerai une propriété de ce voisinage-ci peut-être Stanwyck's Lodge je mettrai en location Everingham pour sept ans pour un demi-mot je suis certain d'un excellent locataire je pourrais citer trois personnes qui prendraient sur mes propres termes et qui m'en remercierait ah s'écria Marie vous fixez dans le Northampton Shire voilà qui est plaisant nous serions tous ensemble quand elle eut prononcé ces paroles elle se ressaisit et souhaita ne pas les avoir prononcées mais il n'était pas nécessaire d'être confuse car son frère ne la voyait que comme l'habitant supposé du presbytère de Mansfield et ne répondit que par la plus aimable invitation à sa propre maison et pour affirmer son bon droit tu dois nous donner la moitié de ton temps dit-il je ne puis admettre que madame Grant est un droit égal au mien et à celui de Fanny car nous aurons tous les deux un droit sur toi Fanny sera vraiment ta soeur Marie n'eut qu'à être reconnaissante et donna toute assurance mais elle avait maintenant la ferme intention de n'être l'hôte ni de son frère ni de sa soeur pour d'autres longs mois encore tu partageras ton année entre Londres et le Northampton Shire oui voilà qui est bien et à Londres tu auras naturellement ta propre maison tu ne seras plus avec l'amiral mon très cher Henry quel avantage pour toi de t'en aller de chez l'amiral avant que tes manières ne soient blessées par la contagion des siennes avant que tu n'aies contracté quelques-unes de ces opinions folles ou avant que tu ne sois assis devant ton dîner comme si c'était la meilleure bénédiction de la vie toi tu n'es pas sensible au gain car son égard pour lui l'a rendu aveugle mais dans mon opinion ton mariage précoce peut signifier ton salut te voir devenir comme l'amiral en paroles faits et gestes regard aurait brisé mon coeur bien bien nous ne pensons pas tout à fait de même ici l'amiral a ses défauts mais c'est un très brave homme et il a été plus qu'un père pour moi peu de père m'aurait laissé suivre ma propre voie c'est la moitié de ce qu'il a permis tu ne dois pas créer un préjudice chez Fanny contre lui il faut que je les fasse s'aimer Marie se retint de dire ce qu'elle sentait notamment qu'il ne pouvait y avoir deux personnes dont les caractères et les manières fussent moins concordantes le temps le lui montrerait mais elle ne put taire cette réflexion au sujet de l'amiral Henry je pense tant de bien de Fanny Price que si je pouvais supposer que la future madame Crawford avait la moitié des raisons que ma pauvre tante incomprise avait de détester son propre nom j'empêcherais le mariage si je le pouvais mais je te connais je sais qu'une femme que tu aimes sera la plus heureuse des créatures et que même si tu cessais de l'aimer elle trouverait en toi la générosité et la bonne éducation d'un gentleman l'impossibilité de ne pas faire tout au monde pour rendre Fanny Price heureuse ou de cesser d'aimer Fanny Price lui dictait une réponse éloquente si tu l'avais seulement vu ce matin Marie s'occupant avec tant d'ineffables douceurs et de patience de toutes les demandes stupides de sa tante travaillant avec et pour elle le teint avivé comme elle se penchait sur l'ouvrage puis retournant à sa chaise pour finir une note qu'on l'avait engagée à écrire pour rendre service à cette stupide femme et tout ceci avec une gentillesse modeste comme s'il était tout naturel qu'elle n'ait jamais un moment à elle ses cheveux arrangés si correctement comme toujours et une petite boucle tombant en avant et qu'elle chassait de temps en temps tandis qu'elle écrivait et au milieu de tout cela me parlant encore ou écoutant comme si elle aimait entendre ce que je disais si tu l'avais vu ainsi Marie tu n'aurais pas pu supposer que le pouvoir qu'elle a sur mon cœur ne cessa jamais mon très cher Henry s'écria Marie l'arrêtant court et lui souriant en face combien je suis heureuse de te voir tellement amoureux cela fait mes délices mais que diront Madame Rushworth et Julia ? Je n'ai cure de ce qu'elles disent ou éprouvent elles verront maintenant quel genre de femme peut m'attacher peut attacher un homme de bon sens je souhaite que la découverte puisse leur être utile et elles verront leur cousine traiter comme elle doit l'être et j'espère qu'elles puissent être honteuses au fond du cœur de leur négligence abominable et de leur rudesse elles seront furieuses ajouta-t-il après un moment de silence et avec un ton plus froid Madame Rushworth sera très furieuse ce sera une pilule amère pour elle c'est-à-dire comme d'autres pilules amères elle aura mauvais goût puis encore mauvais goût et puis sera avalée et oubliée car je ne suis pas assez fat pour supposer ces sentiments plus durables que ceux d'autres femmes bien que j'en fusse l'objet oui Marie en effet ma Fanny sentira une différence une différence journalière d'heure en heure dans la conduite de chaque être qui l'approchera et ce sera la perfection de mon bonheur que d'en être l'artisan que d'être la personne qui donnera à Fanny l'importance qui lui est due maintenant elle est dépendante sans secours sans amis négligée oubliée mais non Henry pas par tous elle n'est pas oubliée par tous elle n'est pas sans amis elle n'est pas oubliée son ami Edmond ne l'oublie jamais Edmond c'est vrai je crois qu'il est en général gentil pour elle et Sœur Thomas l'est aussi à sa façon mais c'est la façon d'un oncle riche supérieur verbeux et arbitraire que peuvent faire Sœur Thomas et Edmond ensemble que font-ils pour son bonheur pour son confort son honneur et sa dignité en comparaison de ce que je ferais chapitre 13 Henry Crawford était de nouveau à Mansfield le lendemain matin avant l'heure de visite usuelle les deux femmes étaient ensemble dans la salle du déjeuner et heureusement pour lui Lady Bertram était sur le point de s'en aller quand il entra elle était presque à la porte et ne désirant d'aucune manière prendre tant de peine pour rien après une réception courtoise et une courte phrase à propos de ce qu'on l'attendait s'en alla en disant à une servante faites le savoir à Sœur Thomas Henry plus que joyeux qu'elle partit salua et la regarda partir et sans perdre un moment se tourna instantanément vers Fanny et prenant quelques lettres dit avec un air très animé je dois me reconnaître infiniment obligé envers une créature qui me donne la possibilité de vous voir seul je l'ai souhaité plus que vous ne pouvez l'imaginer sachant vos sentiments en tant que Sœur j'aurais à peine pu supporter qu'une autre personne de la maison partagea avec vous la primeur de la nouvelle que je vous apporte c'est fait votre frère est lieutenant j'éprouve une infinie satisfaction à vous féliciter de la promotion de votre frère les lettres que j'ai en main en ce moment l'annoncent vous voudrez peut-être les voir Fanny ne put parler mais il ne désirait pas qu'elle parla voir l'expression de ses yeux le changement de son teint l'évolution de ses sentiments leur doute leur confusion et leur félicité lui suffisait elle prit les lettres comme il les lui donnait la première était de l'amiral pour informer son neveu en quelques mots qu'il avait réussi dans le projet qu'il avait formé l'avancement du jeune Price et comprenant deux autres lettres l'une du secrétaire du premier lord à un ami que l'amiral avait mis en branle pour travailler à cette affaire l'autre d'un ami à lui par laquelle il apparu que sa grandeur était très heureuse de donner suite à la recommandation faite par Sir Charles que Sir Charles était enchantée d'avoir une telle occasion de prouver ses égards pour l'amiral Crawford et que la promotion de M. William Price comme second lieutenant du sloop Frush de sa majesté répandait une allégresse générale à travers un large cercle du grand monde tandis que sa main tremblait sous les lettres ses yeux courants de l'une à l'autre et son cœur se gonflant d'émotion Crawford continua avec une avidité sincère à exprimer l'intérêt qu'il prenait à l'événement Je ne parlerai pas de mon propre bonheur dit-il aussi grand qu'il puisse être car je ne pense qu'au vôtre Qui donc comparé à vous a le droit d'être heureuse ? Je me suis presque reproché d'avoir pris connaissance de ce que vous deviez être la première personne au monde à savoir De toute façon je n'ai pas perdu un moment La Poste était en retard ce matin mais depuis il n'y eut plus un instant de délai Combien j'ai été impatient anxieux et affolé à ce sujet Je ne vais pas essayer de vous le décrire Combien j'étais sévèrement mortifié Combien cruellement désappointé en ayant pu terminer l'affaire tant que j'étais à Londres J'y suis resté un jour ou deux avec l'espoir de réussir car rien de moins cher n'eût pu me retenir la moitié de ce temps loin de Mansfield Mais bien que mon oncle entra dans mes vues avec toute la chaleur que je pouvais souhaiter et s'en occupa immédiatement il y eut des difficultés à cause de l'absence d'un ami et de l'engagement d'un autre Ce que à la fin je ne pus supporter plus longtemps Sachant en quelle bonne main je laissais la cause je m'en allais lundi confiant que peu de jours se passeraient avant que ses propres lettres ne me suivent ici Mon oncle qui est le meilleur homme du monde s'est mis lui-même en action comme je l'ai pensé dès qu'il eut vu votre frère Il était enchanté de lui Je ne me serais pas permis hier de dire combien il était enchanté ou de répéter la moitié de ce que l'amiral a dit à sa louange Je l'ai différé jusqu'à ce que sa louange apparut comme étant celle d'un ami et aujourd'hui nous le voyons Maintenant je puis dire que même moi je ne pourrais pas souhaiter que William Price pût exciter un plus grand intérêt ou être suivi par des vœux plus vrais et une recommandation plus haute que ceux que mon propre oncle lui a accordé après la soirée qu'ils ont passé ensemble Ceci a-t-il été votre besogne alors ? s'écria Fanny Juste ciel comme c'est gentil très gentil avez-vous réellement ? était-ce par votre désir ? Je vous demande pardon mais je suis toute perdue l'amiral Crawford s'est-il dérangé ? Comment était-ce ? Je suis stupéfaite Henry Henry était très heureux de rendre le tout plus intelligible en commençant par le commencement et en expliquant particulièrement ce qu'il avait fait son dernier voyage à Londres n'avait été fait dans aucun autre but que d'introduire son frère dans Hill Street et de s'en remettre à l'amiral tel a été son travail il ne l'avait dit à personne il n'en avait pas soufflé une syllabe même à Marie tant qu'il était incertain de l'issue il n'aurait pas supporté que l'on participât à ses sentiments il parla avec tant d'éclats de ce que sa sollicitude avait été et employa des expressions si fortes il fut si abondant au sujet du plus profond intérêt du double motif de ses vues et souhaits que Fanny n'eût pu rester insensible à son élan eût-elle été capable de le suivre mais son cœur était si plein et ses sens si étonnés qu'elle ne put écouter qu'imparfaitement même ce qu'il racontait de William et dire seulement lorsqu'il faisait une pause combien c'est aimable c'est très aimable oh monsieur Crawford nous vous sommes obligés infiniment cher très cher William elle se leva d'un bond se dirigea précipitamment vers la porte en s'écriant je veux aller chez mon oncle mon oncle doit le savoir le plus tôt possible mais ceci ne put être souffert l'occasion était trop belle et ses sentiments trop impatients il était immédiatement derrière elle elle ne devait pas partir elle devait lui accorder quelques minutes de plus il la prit par la main et la reconduisit à sa chaise et il était au milieu de ses nouvelles explications avant qu'elle devina pourquoi elle avait été retenue lorsqu'elle le comprit et que l'on supposa qu'elle avait connu des sensations que son coeur n'avait jamais éprouvées avant et que cette chose même qu'il avait fait pour William devait être placée sur le compte de son attachement excessif et inégalé pour elle elle fut extrêmement désolée et incapable de parler pour quelques instants elle considéra le tout comme un non-sens plutôt comme un jeu ou de la galanterie seulement destinée à la tromper une heure elle ne put que sentir que c'était la traité improprement et bassement et d'une manière qu'elle n'avait pas méritée mais cela c'était tout lui il agissait tout à fait comme elle l'avait vu agir précédemment et elle ne se permit pas de lui montrer la moitié du déplaisir qu'elle éprouvait à cause du manque de délicatesse qu'il manifestait en jouant avec elle parce qu'il s'était conféré un droit à sa gratitude tandis que son cœur sautait de joie et de gratitude pour ce qui se rapportait à William elle ne pouvait être sérieusement peinée de quelque chose qui ne blessait qu'elle et après avoir retiré sa main par deux fois et essayé en vain deux fois de se détourner de lui elle se leva et dit seulement avec une grande agitation je vous en prie monsieur Crawford ne le faites pas je vous supplie vous ne devriez pas ceci est un genre de conversation très désagréable pour moi je dois partir je ne puis le supporter mais il continua de parler décrivit son affection sollicita une réponse et finalement en paroles si claires qu'elle ne pouvait avoir qu'une seule signification pour elle il lui offrait sa personne sa main sa fortune son étonnement et sa confusion en augmentèrent et cependant tout en ne sachant pas le prendre au sérieux elle pouvait à peine se tenir debout il la pressa de répondre non non dit-elle en se cachant la figure tout ceci est un non-sens ne me désolez pas je ne puis en entendre davantage votre amabilité envers William me rend votre très grande obligé mais je ne veux pas je ne puis supporter je ne puis écouter de telles choses non non ne pensez pas à moi mais vous ne pensez pas à moi je sais que tout ceci n'est rien du tout elle s'éloigna brusquement de lui et à ce moment l'on entendit sœur Thomas parler à une servante tandis qu'il se dirigeait vers la pièce où il se trouvait il n'était plus temps de faire de nouvelles assurances et de plus longs entretiens alors que se séparer d'elle à un moment où sa modestie seule semblait à son esprit optimiste et présomptueux être le seul obstacle à son bonheur était une cruelle nécessité elle se précipita dehors par une porte opposée à celle dont son oncle approchait et arpenta la pièce est dans la plus grande confusion de sentiments contraires avant que les excuses et politesses de sœur Thomas fussent prononcées et qu'il eût appris le début de la joyeuse nouvelle que le visiteur avait à communiquer elle pensait tremblait au sujet de chaque chose se sentant agitée heureuse misérable infiniment reconnaissante et absolument furieuse c'était au-delà de toute crédulité il était inexcusable et incompréhensible mais telles étaient ses habitudes qu'il ne pouvait rien faire sans y mêler du mal il en avait fait d'abord la créature la plus heureuse et maintenant il l'avait insultée elle ne savait que dire ni comment chasser ou comment modérer la chose elle ne pouvait pas le prendre au sérieux mais comment excuser l'emploi de tels mots et de telles offres s'il ne signifiait qu'une amourette mais William était un lieutenant cela était un fait au-delà du doute elle y penserait pour toujours et oublierait tout le reste monsieur Crawford ne lui parlerait certainement plus jamais de cette façon il avait dû voir combien cela lui était déplaisant et dans ce cas combien elle lui serait reconnaissante pour son amitié envers William elle ne dépasserait pas la pièce est au-delà de la cage d'escalier avant de s'être assurée que monsieur Crawford avait quitté la maison mais quand elle fut convaincue de son départ elle était avide de descendre de rejoindre son oncle et d'avoir tout le bonheur de sa joie ainsi que de la sienne propre et de tout le bénéfice de son information ou de ses conjectures quant à l'avenir de William Sir Thomas était aussi joyeux qu'elle pouvait le désirer très aimable et communicatif et elle eut avec lui une conversation si réconfortante au sujet de William qu'elle éprouvait le même sentiment que si rien ne s'était passé qui eût pu la vexer jusqu'au moment vers la fin où elle découvrit que monsieur Crawford était invité à dîner ce même jour ceci était très déplaisant car même s'il avait la force de ne pas penser à elle il serait déplorable pour elle de le revoir si vite elle s'efforça de se dominer elle s'efforça vraiment comme l'heure du dîner approchait de se sentir et de paraître comme d'habitude mais il lui fut impossible de ne pas paraître très timide et mal à l'aise lorsque leur visiteur entra dans la pièce elle n'aurait pu supposer qu'aucun concours de circonstances eût pu lui apporter tant de sensations pénibles le jour de la promotion de William monsieur Crawford ne se contenta pas d'être dans la pièce il fut bientôt tout près d'elle il avait un mot à lui remettre de la part de sa soeur Fanny ne pouvait pas le regarder mais il n'y eut pas de rappel de la folie passée dans sa voix elle prit connaissance de la note immédiatement heureuse d'avoir quelque chose à faire et heureuse tout en lisant de sentir que les bavardages de tante Norris également invités à dîner la poussait à l'arrière de la scène ma chère Fanny car maintenant je peux t'appeler toujours ainsi au grand soulagement de ma langue qui a toujours trébuché sur le mademoiselle Price les six dernières semaines je ne peux pas laisser partir mon frère sans vous envoyer quelques lignes de félicitations de plus joyeux consentements et d'approbations je continue ma chère Fanny sans peur il ne peut y avoir de difficultés notoires j'ose supposer que l'assurance de mon consentement sera de quelque importance ainsi vous pouvez lui sourire de votre plus doux sourire cet après-midi et renvoyer le moi encore plus heureux qu'il n'est parti affectueusement M.C. c'était des expressions qui ne faisaient aucun bien à Fanny car bien qu'elle lut trop rapidement et dans une trop grande confusion pour se former une opinion claire à propos de la signification du message de Mlle Crawford il lui était évident qu'elle avait l'intention de la féliciter au sujet de l'attachement de son frère et même de sembler croire qu'il était sérieux elle ne savait que croire et que faire il y avait quelque chose de désastreux dans la pensée que cet attachement pût être sérieux elle ne savait que croire et que faire elle était très perplexe et très agitée elle était désemparée chaque fois que M. Crawford lui adressait la parole et il ne le faisait que trop souvent et elle appréhendait qu'il y eut dans sa voix et dans ses manières un quelque chose qui en était absent quand il parlait aux autres son aisance au cours du dîner de ce jour était détruite elle pouvait à peine manger quelque chose et comme Sœur Thomas remarquait aimablement que la joie lui avait coupé l'appétit elle était prête à mourir de honte effrayée de l'interprétation éventuelle de M. Crawford rien n'aurait pu la faire regarder à droite où il se trouvait mais elle sentait que ses yeux étaient immédiatement fixés sur elle elle était encore plus silencieuse que de coutume elle pouvait à peine dire un mot lorsque William était le sujet de conversation car la louange venait toujours de droite et c'est là qu'était sa souffrance elle pensait que Lady Bertram prolongeait plus que jamais le dîner et elle commença à désespérer de pouvoir partir jamais mais à la fin elle se trouvait au salon et elle fut capable de penser comme elle le voulait tandis que ses tentes achevaient de parler de l'avancement de William Madame Norris semblait aussi enchantée de l'économie que cela représentait pour Sœur Thomas que de n'importe quel autre point maintenant William pourra subvenir à ses propres besoins ce qui fera une grande différence pour son oncle car elle ne savait pas combien il avait coûté à son oncle et en effet cela fera une certaine différence dans ses cadeaux aussi elle était très contente d'avoir donné à William ce qu'elle lui avait donné au moment du départ très contente en effet qu'il lui ait été possible sans difficulté matérielle de lui donner quelque chose de plutôt important justement à ce moment c'est-à-dire important pour elle pour ses moyens limités car maintenant cela lui sera très utile pour garnir sa cabine elle savait qu'il aurait à faire face à de grosses dépenses qu'il aurait à acheter beaucoup de choses mais il était certain que son père et sa mère seraient à même de lui procurer les choses nécessaires à très bon compte mais elle était très contente d'avoir pu y contribuer avec son eau bol je suis contente que vous lui ayez donné quelque chose d'important dit Lady Bertram d'un calme sans méfiance car moi je ne lui ai donné que dix livres vraiment s'écria madame Norris en rougissant il a dû nous quitter avec ses poches bien garnies et de plus son voyage à Londres ne lui a rien coûté sœur Thomas m'a dit que dix livres seraient suffisantes madame Norris n'étant pas du tout disposée à en discuter la suffisance commença à traiter la matière à un autre point de vue c'est étonnant dit-elle ce que les jeunes gens coûtent à leurs amis pour être élevés et pour aller dans le monde ils pensent peu à combien monte la somme que leurs parents ou leurs oncles ou leurs tantes payent au cours d'une année voici présentement les enfants de ma sœur Price prenez-les ensemble j'ose dire que personne ne pourrait s'imaginer la somme qu'il coûte chaque année à sœur Thomas pour ne rien dire de ce que je fais pour eux c'est très juste ce que vous dites sœur mais pauvre petit ils ne peuvent rien y faire et vous le savez cela fait peu de différence pour sœur Thomas Fanny William ne doit pas oublier mon châle s'il va aux Indes orientales et je lui donnerai une commission pour tout ce qu'il rapportera de valeur en plus de cela j'espère qu'il pourra aller aux Indes orientales afin que je puisse avoir mon châle je pense que j'aurai deux châles Fanny pendant ce temps Fanny ne parlant que quand elle ne pouvait l'éviter essayait sérieusement de comprendre quel était le but de monsieur et mademoiselle Crawford tout au monde s'opposait à ce qu'ils fussent sérieux et leurs paroles et leurs manières tout ce qui était naturel probable et raisonnable y était opposé toutes leurs habitudes leurs pensées et ses propres faiblesses comment avait-elle pu éveiller un attachement sérieux chez un homme qui en avait vu tant qui avait été admiré par tant de femmes et avait flirté avec tant de femmes infiniment supérieures à elles un homme qui semblait si peu ouvert aux impressions sérieuses qui pensait si légèrement d'une façon si insouciante et si insensible à de tels points qui était tout pour le monde et ne semblait trouver personne qui lui fût essentiellement nécessaire et de plus l'on pouvait penser que sa soeur avec ses notions élevées et mondaines en matière matrimoniale ne favoriserait rien de sérieux dans ce domaine rien ne pourrait être moins naturel dans les deux cas Fanny était honteuse de ses propres doutes tout était plus probable qu'un attachement profond ou une approbation sérieuse à son égard elle s'était bien convaincue de la chose lorsque soeur Thomas et monsieur Crawford la rejoignirent la difficulté était d'avoir une conviction aussi absolue quand monsieur Crawford était dans la pièce car une ou deux fois un regard semblait s'apesantir sur elle qu'elle ne sut comment situer dans l'intention générale du jeune homme dans n'importe quel autre homme elle aurait été sûre que cela signifiait quelque chose de très sérieux et de très défini mais elle continua à essayer de croire que ce n'était rien de plus que ce qu'elle avait vu dans ses yeux pour ses cousines et cinquante autres femmes elle pensait qu'il souhaitait lui parler à l'abri des oreilles des autres elle s'imaginait qu'il faisait des tentatives dans ce sens pendant toute la soirée chaque fois que sœur Thomas quittait la pièce ou s'engageait dans une conversation avec madame Norris et elle lui refusa soigneusement toute occasion finalement c'était ainsi que cela apparut à la très nerveuse Fanny alors qu'il n'était pas encore très tard il se mit à parler de partir mais la douceur de ton que ses paroles avaient était altérée du fait qu'il se tourna presque aussitôt vers elle en disant n'avez-vous rien à envoyer à Marie n'avez-vous pas de réponse à sa note elle serait bien peinée si elle ne recevait rien de vous je vous en prie écrivez ne fût-ce qu'une ligne oh oui certainement s'écria Fanny se levant en grande hâte une hâte causée par l'embarras et le désir de s'enfuir j'écrirai tout de suite elle se dirigea vers la table où elle avait l'habitude d'écrire pour sa tante et prépara le nécessaire tout en ne sachant pas le moins du monde ce qu'elle pourrait dire elle n'avait lu qu'une fois la note de mademoiselle Crawford et répondre à quelque chose qui avait été compris si imparfaitement était très désolant comme elle avait peu d'expérience dans cette sorte de correspondance elle aurait des scrupules et des craintes pour le style mais quelque chose devait être écrit immédiatement et avec le sentiment bien décidé de ne pas paraître songer à une intention réelle elle écrivit ainsi l'esprit aussi troublé que la main je vous suis très reconnaissante ma chère mademoiselle Crawford pour vos aimables félicitations pour autant qu'elle se rapporte à mon très cher William je sais que le reste de votre note ne signifie rien mais je suis si peu qualifiée pour chaque chose de ce genre que j'espère que vous m'excuserez de vous prier de ne plus en parler j'ai trop vu monsieur Crawford pour ne pas comprendre ses façons si lui m'avait compris aussi bien j'ose dire qu'il aurait agi différemment je ne sais pas ce que j'écris mais vous me feriez une grande faveur de ne plus jamais mentionner le sujet en vous remerciant de l'honneur que vous m'avez fait en m'envoyant ce mot je reste chère mademoiselle Crawford etc etc la conclusion était à peine lisible à cause d'une croissante frayeur lorsqu'elle découvrit que sous couvert de recevoir la note monsieur Crawford s'approchait vous ne pouvez penser que j'ai l'intention de vous faire vous dépêcher dit-il à voix basse sentant l'étonnante agitation avec laquelle elle avait rédigé la note vous ne pouvez penser que j'ai de telles intentions ne vous dépêchez pas je vous en supplie oh je vous remercie j'avais tout à fait terminé justement terminé cela sera prêt dans un moment je vous serai très reconnaissante si vous vouliez remettre ceci à mademoiselle Crawford la lettre fut présentée et devait être acceptée et comme elle s'en allait immédiatement vers le feu en détournant les yeux pour rejoindre les autres il ne lui restait rien d'autre à faire que de s'en aller sérieusement Fanny pensa qu'elle n'avait jamais connu de jour plus agité tant par la peine que par le plaisir mais heureusement le plaisir n'était pas de nature à mourir en un jour car chaque jour lui rapporterait la découverte de l'avancement de William tandis qu'elle espérait que la peine ne reviendrait plus elle savait sans aucun doute que sa lettre paraîtrait excessivement mal écrite que le style ferait honte à un enfant car sa détresse ne lui avait pas laissé la possibilité d'en arranger les termes mais la note les assurerait au moins qu'elle ne s'en laissait pas imposer et qu'elle ne se sentait pas flattée des attentions de M. Crawford et qu'elle ne s'en laissait pas de terror et qu'elle ne s'en laissait